bienvenue à tous bienvenue dans ce tout nouvel épisode de circuit superstars c'est en fond c'est un jeu de course à la verticale qui est sorti le 12 octobre 2021 donc on va rejeter un coup d'oeil à l'interface pour commencer donc un grand prix jeu libre on va commencer avec le grand prix tout de suite pittinocop ici on a plusieurs niveaux l'amateur programme pro etc etc donc on va choisir maintenant notre pittino des choix de livrer qu'on peut mettre sur notre petit buggé on dirait une petite fiat quelque chose comme ça sans dire de marque on peut quand même deviner assez rapidement le style de la voiture donc oui sur le valet pittico top cop désolé course qui compte cinq tours donc c'est très bien développé on voit que c'est très beau comme le jeu c'est parti pour cette toute première course donc faut vraiment regarder à droite d'en bas de l'écran parce qu'il ya beaucoup de virages on peut pas voir comme vous voyez ok c'est pas si facile que ça on a ça d'air facile mais c'est vraiment pas un jeu c'est que je suis dans le premier tour mais pas facile donc je suis deuxième au attention et au on a vraiment des beaux sons je trouve allez je vais te rattraper toi oh oh c'est serré des petits backfire ici et là regardez l'eau juste à droite c'est vraiment beau c'est bien modélisé évidemment c'est un jeu d'arcade course verticale comme je l'ai dit un peu plus tôt dans les vidéos on entame le troisième tour c'est de dépasser celui là attention attention oh oh ah oui 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 let's go oh oh un impact je suis premier oui je suis premier je vais en profiter oh ça sera pas évident de garder cette position là je suis prêt un petit peu grand ici oh il m'a redépassé le mot t'as dit on reste deux tours serré oh perdue de la vitesse ici avec un petit drift un petit dérapage excusez moi et c'est vraiment serré et là je me souviens pas du niveau je sais pas j'ai choisi le niveau c'est vrai que j'ai mis ça à amateur j'imagine mais juste à amateur c'est pas évident pour la première course là bon dernier tour et j'ai débordé pas mal j'adore vraiment le style des petites voitures c'est génial donc un petit jeu assez sympathique là un jeu qui est pas très dispendieux non plus et on peut vraiment avoir des heures de plaisir sur ce jeu là faire des cours et des tours et des tours juste pour essayer de battre notre temps et de m'avoir la meilleure trajectoire possible oh j'ai fini je suis en première place non mais c'est génial donc résultat de la Piscino Cup bon je suis en première place ça donne des 13 points donc on a des petits chiffres ici là donc c'est ça pour la première course maintenant deuxième course on va s'en voir à Sugar Hill Piscino Cup encore une fois je vais regarder une course de 5 tours et on a des VR sur le long de la piste startez vos moteurs 2, 2, 1 et c'est parti bon voyons voir on va essayer de faire un tour de pratique pour s'exercer sur le circuit allons-y ici yow de toute façon vous verrez on a des gens sur le le bord ici avec les VR et les tanks c'est vraiment un plaisir à regarder bon c'est pas un circuit très difficile quand même on va essayer de ne pas entrer dans les pluies par exprès premier tour de compléter ça va bien j'ai pas accroché avec grand chose c'était pas les gens on a des ruisseaux c'est grand même on a des beaux paysages en arrière-plan on a même une petite route là en arrière du circuit les gens avec l'EVR on a des balles de foin bon maintenant je vais me concentrer sur la course yowpidou une petite fumée qui s'échappe du pot d'échappement c'est vraiment cool continuons cette course troisième tour maintenant oh j'ai fait moins 1.155 c'était bien ça mais ailleurs c'est 30 secondes 69 ça va bien ça va bien oui on a pris le virage à point on a vraiment beaucoup de sons dans le jeu malgré tout les véhicules font beaucoup de bruit et après cette course là on va après cette coupe là je veux dire on va vérifier les autres types de voitures on a plusieurs types de voitures là-dedans plusieurs types de grand prix aussi oh les gros backfire qui sortent du char ok bon là il resterait seulement un tout ça va bien j'ai un virage quasiment deux d'avance ça va bien on va garder ça de même c'est pas évident de jeter un coup d'oeil à la mini carte en même temps de conduire parce qu'il faut pas vraiment les virages d'avance il faut vraiment y aller connaître la piste soit dit en passant dernier virage on approche de la ligne d'arrivée je ne voudrais pas être d'amis brandi c'est fini première place encore une fois content de ma performance quand même 29 secondes 560 bon 42 points on va parcourir meilleur tour position 1 encore des tours menés total bon maintenant le temps de chargement est assez court copperwood petit no cup on voit des arbres on voit même du mouvement dans les arbres un petit peu de vent je trouve ça très beau pour un jeu comme ça et c'est parti un circuit un peu particulier voyons voir oh 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 les cônes de natation c'est que les cônes sont mobiles ils sont pas fixes et non oh ça déborde ici virage qui est pas évident allez classe toi toi je vais te doubler je vais te doubler ok comme ça on voit le reflet des arbres sur le l'asphalte l'asphalte désolé bon les cônes encore non lâche-moi lâche-moi bon je vais me débarasser du cône c'est un ici c'est là le virage pas évident bon oh c'est serré dans ce virage là troisième tour c'est juste le dernier virage que je dois me méfier youpi bon là ça a bien été le virage le dernier virage je l'ai bien pris les deux derniers je dirais bon c'est un tour ça va bien pour le moment il y a des objets qui traînent sur la piste aïe 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 bon le dernier virage oh non qu'est-ce que j'ai foutu non j'étais premier ça allait bien le véhicule fait un 360 oh je suis maintenant deuxième je vais tout faire pour le rattraper mais ça va être difficile les impacts sont assez puissants merde il est bien on bon on a une deuxième place maintenant j'ai fait une petite erreur en fin de course c'est ça il m'a coûté la victoire bon c'est ça le pitino cop on voit des gens des clôtures des cailloux des vraiment donc maintenant on a la la magdalena en pitino cop encore une fois je ne sais pas je ne sais pas combien il y a de course dans le grand prix ça va être cinq tours encore ok et c'est parti let's go on voit même les reflets du soleil à travers les arbres là juste à gauche c'est vraiment beau bon on va faire un tour de piste pour voir comment ça marche oh ça rallandit beaucoup il ne faut pas trop sortir de la piste parce que ça ça me fait perdre des points bon on continue bon la piste n'est pas très difficile les estrades on a même un terrain de soccer à la droite on a un circuit urbain bon on essaie de ne pas sortir de la piste quand on sort de l'asphalte on voit vraiment la différence on a du de l'herbe et on a la terre aussi donc la terre on la ressent bien sur la voiture et l'herbe aussi même les petits petites bordures comme celle-ci on les sent bien quand on roule dessus c'est vraiment cool déjà notre troisième tour ça va bien donc la première fois qu'on y joue au jeu il faut quand même s'habituer à la piste j'avais quand même pratiqué un petit peu avant pour voir à quoi m'attendre oh une autre pénalité savoir à quoi m'attendre je vais essayer un petit peu pour me familiariser avec la conduite et ça me porte des fruits nous entamons le dernier tour de piste yippa lay on vient de bord on sent les changements de rapport sur la voiture dans le yes sir c'est fini une autre première place ça va bien on a devri un succès champion adorable pétineau cop qu'on est dans n'importe quelle difficulté cool bon 80 points il montre un petit peu nos niveaux circuit superstars on a le podium avec des petites voitures juste en avant c'est nouveaux objets motifs disrupt ok c'est cool on peut débrouiller des petites livrées originales maintenant super light trophy je crois bien on va essayer tout ça ok on a 4 courses dans chaque amateur on peut gagner des trophées aussi donc on peut quand même malgré tout accumuler des choses dans le jeu avoir un niveau de compétition si on veut réussir tout il faut vraiment tout faire donc c'est bien plaisant et j'imagine que le niveau avancé ça ne doit pas être évident bon j'ai pris cette petite voiture avec la livrée noire et voici à sugar hill encore en super light trophy course 5 tours donc on se promène en feather oh on a un son différent oh les petites voitures c'est mignon oh mais ils se conduisent bien ces petites voitures ils sont très bruyantes en plus voilà le casque du pilote un tour de fait déjà ils sont très rapides très bonne voiture de course ça n'a pas parlé mon ami ok ça va bien ça va bien meilleur tour en 20 secondes 8.31 j'adore ces voitures vraiment là j'apprécie beaucoup la conduite du buggy j'apprécie yuppie elle va mal très bien cette voiture je l'adore maintenant nous voici dans le tout dernier pire tour dans le tout dernier tour de piste oh je suis en train quasiment de rattraper les derniers concurrents oh on les voit là une première place encore une fois finie c'est que le meilleur tour ça me donne 21 points pour la première victoire en super light trophy maintenant deuxième tour deuxième piste maple ridge super light trophy on a une course on a une course de 5 tours on voit qu'on est l'automne on a les les arbres rouges orangés verts c'est vraiment c'est sublime et c'est parti bon oh on a quand même un circuit avec beaucoup de virages ça demandait beaucoup de piloter mais premièrement faisons un tour d'essai ce que j'aime de ce balik là c'est qu'il se conduit très facilement il a une bonne maniabilité et une vitesse incroyable bon bizarrement je pourrais avec plus de difficulté pour cette piste mais ça va bien ok ici faut pas rentrer au puits oh un tour de fête ça déjà ça a bien été et on viendra oh non pas ici là je suis en train de creuser les corps avec les adversaires ce jeu est vraiment plaisant je dois dire c'est simple mais très amusant parfois ça fait du bien d'avoir un petit jeu là pas tout compliqué avec lesquels on peut s'amuser sans se casser la tête par contre on a plusieurs niveaux donc gagnant en niveau expert ça doit pas être très simple je suis pas convaincu bien connaître la piste je suis pas convaincu que c'est si facile que ça bon oh j'ai sorti un petit peu oh seulement un tour à faire oh il y a un petit peu de fumée au sol quand on dérape j'arrive à la ligne d'arrivée tassez-vous j'arrive c'est fini première place encore une fois oh un petit bug 42 points maintenant que ça me donne donc je recommande la feather ok on enchaîne maintenant ce que j'aime bien c'est qu'on a un petit temps de chargement en chaque course pas besoin d'attendre très longtemps on se retrouve maintenant à Magdalena encore une fois mais cette fois-ci avec les Super Lights Trophy ça va être 5 tours encore une fois nous les voici pour le tout début de cette course 3, 2, 1 et c'est parti bonne chance à tous évidemment bonne chance à moi-même bon j'essaie des boutons on a un petit menu ici simple on peut utiliser les boutons on peut utiliser les gâchettes nécessairement pour les Super Lights ben pas les Super Lights mais pour conduire la voiture merci 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 Merci. 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 Oh. Attention. J'arrive. J'ai déjà fait ce circuit tout à l'heure, donc ça devrait bien aller en plus que cette voiture-là se conduit très bien. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour prendre le temps d'entendre vraiment les sons du jeu, donc les voitures et tout et tout, et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de cette aventure. C'est parti. Merci. 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 Ce jeu, on prend vraiment du plaisir à faire... à boucler des tours. Donc, on est maintenant à Whistle Valley en Super Light Trophy. Regardez les belles petites chutes. Les nénuphars là dedans et l'eau, la clarté de l'eau, c'est génial. C'est parti. Ça, c'est la première course que j'ai faite dans ce jeu. Même le petit sable avec les reflets du soleil qui nous pète à la tronche. Il faut bien attention pour ne pas prendre le mauvais chemin aujourd'hui. Parce qu'on vente le puits et la route. On s'en a la troisième tour. Et yuppie ! J'essaie de profiter un petit peu du paysage, mais c'est pas toujours évident. Avec la cour, j'essaie de me concentrer sur le circuit. Oh, attention, aïe, aïe. Pénalité de vitesse juste ici. Dernier tour de piste. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, sans mentir, j'aime vraiment ça. Et c'est fini. Je crois que c'était la dernière course. L'autre succès est déverrouillé. Qu'est-ce que c'est ? Champion poids plume. Superlake Trophy gagne dans n'importe quelle difficulté. On a les récompenses. Pas les récompenses, mais les statistiques de la course. Et on a un trophée assez gros. Ils voient ça devant. C'est vraiment beau. Simple, mais joli. Nouveaux objets. Apparence du casque Apex. On va passer sur le suivant. Donc, grand prix. On va être rendu là. Touring Car Championship. Ça va être ça qu'on va faire pour le prochain épisode. Donc, ça va être Touring Car Championship. Pour le prochain épisode. Regardez un petit peu les voitures qu'on a rapidement dans tout le jeu. On a plusieurs types de voitures. C'est vraiment cool. Des livrées, des motifs. OK. Des motifs en plus. Moi, je suis une voiture. Moi, je suis une pilote. Donc, on est garable. Toutes sortes de choses. Donc, c'est ça. Ça va être Touring Car Championship pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette aventure. Circuit Superstars. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501